Souvent, ça peut arriver que dans les circonstances la plus simple, vous pouvez toujours apprendre des choses. Je pense que c'est ça qui, dans cette vie un peu folle que nous avons, c'est ça qui est touchant et c'est ça qu'on apprécie. Si vous regardez dans un exercice d'imagination Jordi Saval depuis 40 années et Jordi Saval d'aujourd'hui, quelles seraient les différences ? Il y a une grande différence, quand j'ai commencé à jouer, si on peut mettre cette lavière de gambe et faire la musique ancienne, j'étais justement un jeune fasciné par ces mondes qui s'ouvraient à moi et j'étais par chance assez fou pour pouvoir abandonner 9 années de travail au Montserrat et me plonger dans le monde de la musique ancienne. Et aussi, il faut dire, j'ai eu la chance d'avoir rencontré Montserrat Figuelas et de pouvoir commencer toute cette aventure ensemble. Et je pense que la différence fondamentale, c'est qu'à cette époque-là, on était des âmes pleines d'enthousiasme, pleines de force, de travail, d'envie de faire des choses. Mais on était vierges, on était vierges, et toutes ces expériences qu'on a faites, surtout ensemble, ça a été comme pour une, je pense que pour moi, c'était comme retrouver une âme sœur avec Montserrat qui venait de la grèce ancienne. Pour moi, c'était avoir pas seulement une épouse, pas seulement une mère, mais avoir un personnage qui synthétisait tout le savoir de la Sybille, tout le savoir de ces prophétèses anciennes. Et je pense que la plupart des choses que j'ai faites dans ma vie qui m'ont marqué, j'ai pu les faire parce qu'il y avait à côté de moi cet être humain d'une richesse incroyable. Je suis certes, c'était dédié à la mémoire de lui Montserrat Figueras. La lumière de la voix et de la musique de Montserrat Figueras va rester dans notre corps, avec sa musique pour toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez apporté la magie de la musique partout dans le monde avec l'aide de cet ange aux cheveux noirs, Montserrat Figueras, et je me demandais, y a-t-elle une géographie musicale de votre parcours ensemble ? Une géographie, oui. La géographie, c'est d'abord, ça commence dans la Catalogne, après ces temps dans l'Espagne, dans l'Espagne du Sud, dans l'Espagne, en Randalouze, dans l'Espagne du Centre, les musiques du siècle d'or, dans le Nord, avec les cantigas, mais aussi après dans le Sud de la France, avec les trouvadors, avec les cathares, et après dans l'Italie surtout, Montserrat était une des premières à avoir montré comment on chantait, recitant cantando, comment on chantait Caccini, comment on chantait Monteverdi. Et après, bien sûr, on a fait aussi ensemble beaucoup d'autres choses, de musique européenne et de musique de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un très émouvant hommage, vous reprenez une de ces idées, je veux citer « Par-dessus tout, il existe chez celui qui chante une berceuse, le souci de donner le meilleur de soi-même, rien d'autre qu'un acte d'amour qui de cette manière fait vivre à l'enfant l'essence de la vie ». Quelle a été l'essence de sa vie ? La musique ou vous, la famille musicale ? Je pense que l'essence de la vie pour Montserrat, c'était toujours donner aux autres tout l'amour à travers la musique, à travers l'attention. Vous savez, c'était quelqu'un pour lequel la musique n'était pas l'essentiel, c'était l'être humain. Et dans une situation aussi simple qu'on doit être dans un taxi, on avait des choses à faire, des téléphones, des choses à décider, mais à un moment où on se dit que c'est possible, pour elle, s'il y avait un homme, un être humain là, elle prenait le temps de parler avec lui et de converser avec lui, parce qu'elle trouvait important ça. et elle me faisait faire plus tard les téléphones qu'il fallait qu'on fasse. Je pense que c'est toujours pour réalité la vie. Mais la musique était le lien avec lequel après elle s'exprimait et tout ça. Mais s'il y avait un être humain, cet être humain avait toujours la priorité au-dessus. Ça peut être les enfants, ça peut être des amis, ça peut être des gens, le jardinier, c'est ça que j'ai ressenti aussi le plus fort. Elle a été aimée par les gens les plus hauts du niveau intellectuel, mais aussi par les gens les plus simples, parce qu'elle avait toujours cette générosité d'écouter les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...